C'est une question qui vaut la peine. Existe-t-il une passion plus grande que le football chez le président Moïse Katundi ? Pour en trouver la réponse, il nous a fallu l'accompagner l'espace de deux jours sur son lieu de naissance au village Cachoboué, voisin de la rivière Loapoula. Sa présence ici, en ce début du mois de juin, n'est pas hasardeuse. L'immense effort qu'il a investi dans la culture de riz porte enfin ses fruits. Il encadre en effet plusieurs coopératives villageoises auxquelles il offre les moyens de s'adonner à la riziculture. Et au moment de la récolte, Grand est sa surprise de découvrir le vertigineux résultat. Ce que vous voyez ici, à en perdre la vue, c'est du riz prêt à être recolté. Cette année est une bonne année. Pas moins de 2500 tonnes de riz sont attendues. Il achètera la récolte. De quoi permettre la création d'une sorte de classe moyenne dans son propre village. Ainsi, de nombreuses factures pourront être payées par les paysans eux-mêmes. Comme la scolarité de leur enfant ou même la construction en dur de leur maison d'habitation. Au milieu de ces cultures, le président Katumbi est un homme fier. Une initiative qui a ramené au village même certains membres de la diaspora, notamment venus de Belgique, pour profiter de la manne agricole, loin du chahut qui entoure l'exploitation frénétique des minerais. Le dollar vert se gagne ici, en silence. La récolte est celle également de tomates. Ici, le fermier arrache une appetissante tomate, dont la rougeur et la grandeur démontrent des possibilités illimitées des terres arabes congolaises. Sans engrais. Tu sais, le Congo, on est béni. On peut le faire partout. Je l'ai fait à Lubumbashi, à Kachobwe. Je ne peux pas mourir de faim. Mais il faut une bonne politique pour l'agriculture. Magnifique, hein ? Sans engrais, rien du tout. Bio. Bientôt, on va exporter. De ses doigts, plus loin, il creuse de la patate douce. Des gingembre. Le célèbre Tangaou ici, tant prisé par les Congolais et dont ce sera pour la première fois que beaucoup enverront la culture et la recolte. Les aubergines n'échappent pas à la liste. Le président Katumbi est convaincu que l'assiette des Congolais peut se passer de tout produit importé. On le voit par ce qui pousse dans ses propres champs de Kachobwe. Voici des poireaux, du piment, des oignons. Et même du cacao. Pourquoi c'est le cacao ? Ça, c'est le frère du ministre Zangui qui m'avait envoyé de Kisanga. Ça pousse aussi. Ça, c'est le gros. Sa banane raie est riche d'arbres venus de partout à travers le pays. Le Congo central, le Maniema, pour ne citer que cela. Aux côtés de certaines autres venues droit du Cameroun. Certains régimes sont tellement imposants qu'il faudrait les soutenir par du bon bout. de peur de faire plier l'arbre. À peu près dans les combien de sièges ils y souhaitent ? Ah, peut-être 10. 10 000 arbres fruitiers et plus habitent sa vaste concession. Mants d'arignées, pommiers, kiwis, ritchis, pommes cannelles, goyaviers, papayers, mangoustans, pour n'en citer que quelques-uns. 500 hectares sont occupés par des jeunes plantes d'acacia. Ils veulent du miel d'acacia, mais d'une cachobouée, dans un futur proche. un fruit occupe une place particulière, le cœur de bœuf, dont il a reçu les graines, droits, de la prison centrale de Makala, par le concours du bâtonnier Mouyambou, qui en fit la collection alors qu'il y était détenu. Il les a plantées lors du confinement Covid, et voilà que la terre le récompense déjà. Du soja pousse également ici. Un procédé de compostage est mis en place sur le lieu même pour permettre d'enrichir le sol. L'irrigation est tout aussi verte à l'aide des panneaux solaires. Une imposante allée de palmeray y est également en gestation, réjoignant les arbres matures qui donnent déjà des fruits. Comment passer inaperçu l'imposant cheptel de son domaine ? Admirez ces centaines de bêtes au cuir reluisant qui prennent d'assaut le pâturage. Une très longue visite qui nous emmène droit dans son poulailler. intransigeant sur ce qui habite son assiette, le président Katumbi ne veut que des oeufs bio. Il en profite rapidement pour se constituer de plateaux. Plus loin, c'est son clapier. Quelques magnifiques cochons d'Inde déambulent ça et là et se bousculent avec des jolis canards sauvages aux couleurs séduisantes. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage